Merci à toutes et tous d'avoir répondu à l'appel. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de sollicitations. Vous êtes nombreux à vouloir participer à cette session. C'est la première. C'est une petite présentation de notre appli Traite du jour. Savoir ce que c'est, comment ça marche, quels sont les différents services que l'on propose, comment s'en servir au mieux, la philosophie générale. Pour les questions, vous verrez le chat complet. Il suffit de tirer cette petite fenêtre. En gros, ce que l'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter l'application Traite du jour. Ensuite, je répondrai à vos questions. L'idée étant que cette intervention dure 30-40 minutes. On va éviter de déborder trop. Je vais vous afficher sur l'écran l'application. Si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez les poser. Moi, j'y répondrai au fur et à mesure. Et puis à la fin, on reprendra tout ça ensemble. Donc là, vous avez la page d'accueil du Traite du jour. Donc, avec trois parties. Le message du jour. Donc là, c'est un petit topo accessible à tous. Une fois que l'application est téléchargée. Ensuite, vous avez un point sur les abonnements. Donc, différents services. CAC 40, Forex, DAX, Action. Donc, Forex, c'est euro dollar. La possibilité de vous abonner en ligne. Donc, il suffit de cliquer sur « Je renouvelle ». Ici, tac. Voilà. « Je renouvelle ». Et lorsque vous appuyez dessus, ça vous ouvre une petite fenêtre d'abonnement. Donc, voilà. C'est ici. Vous pouvez tout faire en ligne. Donc, je reviens à l'application. Hop. Voilà. Et informations légales. Donc, différentes rubriques. Donc, CAC 40, Forex, DAX, Action. Vous voyez en haut de l'application. Pour consulter les propositions qui sont faites. Donc, prenons par exemple le CAC 40. Donc, ça, c'est la proposition qui a été faite aujourd'hui. Donc, on précise le produit travaillé. Donc, l'échéance. Donc, on travaille le contrat futur. Donc, FCE X7. FCE étant le code du futur X, la lettre pour le mois de novembre. Et 7 l'année 2017. Le sens à l'achat. L'entrée. Donc, le niveau d'achat proposé aujourd'hui. 5 466,50. Niveau qui n'a pas été atteint. Puisque le marché est resté ferme toute la séance. Il n'a pas retracé du tout. Le stop loss associé à cette proposition-là. Donc, la gestion du pire. Donc, c'est vraiment si vous n'êtes pas du tout derrière. Pas du tout disponible pour optimiser la gestion de la position. Eh bien, on vous donne un niveau de retournement de tendance. Ensuite, un ou deux objectifs. Généralement, c'est vrai qu'on en propose deux. Un pour réaliser un écart assez rapide. L'autre pour laisser porter un petit peu plus. Et ensuite, un écart avec le CFD. Pour ceux qui travaillent le CFD. Vous savez que nous, on travaille le contrat futur. Les prix proposés sont sur le contrat futur. Mais il faut ajuster du montant du dividende. Puisque là, il y a trois points d'écart. On a 26, je crois, qui détachera son dividende. Donc, il faut rajouter trois points à toutes les propositions qui sont faites. Par exemple, vous souhaitez faire le trade du jour sur les CFD. Et bien, vous rajoutez trois points au prix d'entrée. Donc, de 5466,5, vous mettez 69,5. Et pour tenir compte du spread de votre courtier. Eh bien, vous allez rajouter un petit point supplémentaire. Vous pouvez très bien mettre 5476,5. Et donc, vous allez faire ça pour tous les niveaux. Donc, aussi bien pour le stop loss, l'objectif 1, l'objectif 2. Donc, pour tenir compte de l'écart qu'il y a entre l'indice CAC 40 et le futur CAC 40. Puisque, je le répète, nous, le niveau que l'on propose est sur le futur CAC 40. Ensuite, vous avez un petit historique. Donc, accéder à l'historique des positions. Donc, c'était juste en dessous, pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Donc, juste en dessous, vous avez accéder à l'historique des positions. Donc, ici, je clique dessus. Et donc, j'ai accès, alors pas à la totalité de l'historique. Puisque l'application répertorie que les 20 dernières propositions, il me semble. Donc, vous avez accès aux dernières propositions qui ont été faites. Donc, propositions qui ont été exécutées, abandonnées. Voilà, vous avez leur statut ici. Donc, statut abandonné. Par exemple, vous avez un numéro. Donc, je prends la première ligne. 1416. Création, donc la date de proposition, le 26 octobre. Statut abandonné, c'était un achat. Le prix proposé, c'était 5355,50. Vous avez le stop, l'échéance. L'objectif 1, l'objectif 2. Et ensuite, la sortie et le perte et profit. Et donc, si on revient, par exemple, à la position 1 402. Cette position-là a été soldée. Donc, l'opération a été ouverte et soldée depuis. C'était un achat à 5371,50. Et elle a été soldée avec un gain de 6,5 points. C'est anecdotique, mais voilà comment ça fonctionne. Et vous avez ce petit historique, voilà, pour les 20 dernières propositions. Donc, vous voyez, sur les dernières opérations, bon, que des gains, des petits gains. Faible volatilité, donc petits écarts. Voilà, 12 points par-ci, 6 points, 11,5. Voilà, vraiment des petits écarts. On s'est adapté à la volatilité du marché. Donc, plus il y a de volatilité et plus les objectifs que l'on va proposer seront importants. Moins il y a de volatilité, eh bien, plus les objectifs seront courts. Donc, nous, on s'adapte à tout ça. Si je reviens à l'écran précédent, vous voyez, en haut à droite, vous avez statut abandonné. Donc, en haut à droite de la fenêtre, donc sur la ligne 1422 avec la date, vous avez abandonné. Pourquoi ? Parce que nos propositions ont une durée de vie que l'on précise dès que l'on fait la proposition. Donc, par exemple, ce matin, là, à 8h55, première proposition valable jusqu'à 14h. Ce qui signifie que l'ordre que vous placez, eh bien, il est valable jusqu'à 14h. Si la position est ouverte avant 14h, eh bien, on vous fera des propositions pour la gérer. Éventuellement, on ajustera les niveaux, les objectifs fixes. Si cette position-là n'est pas ouverte, vous pouvez l'annuler à 14h. En tout cas, nous, au-delà de cet horaire-là, on n'assurera pas de suivi de la position. On va considérer que l'opération est abandonnée, d'où son statut, qui est marqué en haut à droite, et on ne fera pas de suivi de la position-là. Mais si vous souhaitez quand même jouer cette position-là, vous pouvez. Mais après, ça nécessite une gestion qui vous sera personnelle. Donc, au niveau du message, eh bien, par exemple, ce matin, le marché a poursuivi son élan haussier vendredi, mais cette proposition s'est arrêtée à la mi-séance. Sur le marché, c'est tout ou rien. En tout cas, c'est excessif. Vous avez une petite analyse contextuelle du marché pour remettre les choses à leur place. Voilà, il y a des niveaux qui sont proposés. Une petite analyse contextuelle. Et tout de suite, eh bien, en fonction de ce qui se passe, on va rajouter des propositions, on va rajouter des messages. Donc, imaginons que la position soit ouverte. Imaginons qu'à 12h, à 12h22, la position soit ouverte. Eh bien, il y a écrit, 12h22, position ouverte. Donc, les objectifs, à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez placer vos objectifs, stop-loss, tout ça, si ce n'est déjà fait, puisque vous pouvez placer des ordres liés également. Donc, dès l'envoi de la proposition, vous pouvez très bien placer tous ces ordres-là, aussi bien l'achat que les objectifs et le stop-loss associés à la position d'achat initiale. Et donc, nous, à partir de ce moment-là, eh bien, on va assurer un suivi. Lorsque la position est ouverte, pendant sa durée de validité, on va assurer un suivi. Et donc, à chaque modification de statut, on en rajoutera un petit commentaire. Donc, si l'objectif 1 est atteint, eh bien, on enverra une notification. Je vous montrerai tout à l'heure. Je ferai un petit test d'envoi de notification. Vous allez recevoir une notification comme quoi la position est ouverte. Si l'objectif 1 est atteint, mais l'objectif 1 atteint. Si jamais on décide de modifier l'objectif, eh bien, vous recevrez une notification également pour vous dire que, voilà, l'objectif 2, qui au départ était à 5493.5, eh bien, on a décidé de le modifier. Donc, vous recevrez une notification dans ce sens-là. Donc, là, je vois qu'il y a quelques questions. Faut-il absolument abandonner un ordre passé, leur limite donnée ? Absolument non. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Nous, eh bien, on va assurer un suivi pendant la durée de validité de l'opération. Et au-delà, si la position est ouverte, on n'assurera pas de suivi. Mais vous pouvez conserver cet ordre-là. Est-ce que l'écart peut être négatif ? Oui, à cause du taux d'intérêt. Mais, pouvez-vous ajouter une alerte sonore lorsqu'un ordre est modifié en séance ? Oui, oui, bien sûr. On envoie des notifications. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, je ferai un envoi de notifications. On verra à quoi ça ressemble. Sur le futur, c'est rare que vous fassiez deux propositions dans la journée. Ça dépend du contexte. Ça dépend de la vitesse du marché. C'est vrai qu'on a tendance à faire une proposition. Alors, au départ, initialement, ce service, on l'a lancé en 2013. 2014, sur le CAC, pour commencer, et sur l'eurodol très rapidement ensuite. Et c'est vrai qu'au départ, les propositions que l'on faisait étaient valables jusqu'à 10h30. Pour s'inspirer de ce que l'on faisait, nous, au niveau de la salle des marchés, dans la stratégie, on envoyait une première proposition le matin valable jusqu'à 10h30. Et c'est vrai que depuis, on a rallongé un petit peu cette période-là, donc valable jusqu'à 14h. Et ensuite, il peut nous arriver de faire une deuxième proposition. Ça dépend vraiment du contexte. Mais vous pouvez conserver l'ordre que l'on envoie le matin, la proposition que l'on fait le matin. On peut très bien la conserver au-delà de la durée de validité. Sauf que nous, on n'assurera pas de suivi. Pourquoi 14h limite à cause du marché qui se modifie et des chiffres éventuels ? C'est pour se fixer des durées de validité. A 14h, c'est pas mal parce que ça fait une plage horaire assez étendue pour l'exécution de l'ordre. Et en même temps, à 14h30, on a tout un tas de chiffres. Donc, il peut nous arriver d'annoncer des durées de validité plus courtes. Par exemple, si on a des statistiques ou par exemple, lorsqu'il y a la décision sur les taux d'intérêt de la BCE, les propositions que l'on fait ont une durée de validité, par exemple, jusqu'à midi. Jusqu'à midi, voire 13h. Voilà. Ça, on le précise. Comme ça, vous êtes encadré. Vous pouvez mettre une durée de validité chez certains des brokers. Sinon, vous mettez une petite alerte et vous savez qu'à 14h, l'ordre est abandonné. Une petite alerte, hop, ordre abandonné. Je me connecte à ma plateforme puisque ce n'est pas exécuté. Je l'annule. Et ensuite, on peut éventuellement faire une seconde proposition. Donc, c'est pour ça qu'on se fixe des durées de validité pour pas que ce que l'on envoie le matin, parce que là, ce matin, je l'ai envoyé à 8h55, mais c'est ça tous les jours. C'est entre 8h55 et 9h05 que l'on envoie cette proposition-là. C'est pour éviter qu'on ait un ordre qui traîne, par exemple, à 16h30. La proposition que l'on a pu faire le matin à 9h, ben voilà, tombe. Donc, il n'a pas à être exécuté, par exemple, à 16h30, alors que le contexte de marché peut changer. Et donc, vous retrouvez cette construction de propositions pour tous nos services. Donc là, par exemple, on peut aller sur le Forex. Hop, voilà, Forex, ah, j'ai oublié d'annuler la proposition, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a toujours écrit en attente. Et vous voyez, la proposition sur l'euro-dollar, je l'ai envoyée ce matin à 8h40. Première proposition, voilà, jusqu'à 16h. Donc, généralement, sur l'euro-dollar, on va donner des plages d'exécution d'ordre un petit peu plus importantes. Généralement, on va aller jusqu'à 16h. Puisque là, sur l'euro-dollar, pour le coup, on ne fait qu'une seule proposition. Et c'est vrai que sur le CAC, on peut être amené à en faire une en deuxième partie de séance, si vers 16h, enfin, plutôt vers 16h, s'il marche après une direction, on peut être amené à faire une seconde proposition. Donc, vous voyez, vous retrouvez la même construction avec, voilà, la paire, donc l'euro-dollar, le sens, la vente. Donc, précédemment, on travaillait systématiquement à l'achat. Et puis, depuis la fin de semaine dernière, et le retournement, eh bien, on travaille vendeur. Donc, aujourd'hui, on a essayé de vendre vers 1,16 à 63, niveau qui n'a pas été atteint, puisqu'on a buté, l'euro-dollar a buté sous la zone de 1,16,40. Donc là, pour le coup, nous, sur le forum, on a vendu dans cette zone de 1,16,40. Et c'est vrai que la proposition du matin sur le trade du jour, c'était 1,16,63. Donc, ensuite, vous avez objectif 1, objectif 2, et puis le message, donc une petite analyse contextuelle. Donc, l'euro-dollar a été mis au tapis par la BCE jeudi dernier, soit 1,16,50, quand on joue exclusivement à la baisse et on cherche à vendre sur des rebonds. Voilà. Vous avez une notion, voilà, un petit contexte qui est posé. Et ensuite, vous pouvez vous appuyer sur les niveaux de propose pour réaliser des écarts. Sur le DAX, même construction aussi, avec l'échéance. Donc, l'échéance, la proposition qui est faite est sur le futur DAX également. Donc, sur le CAC, c'est le futur CAC. sur le Forex, vous avez travaillé le spot. Et sur le DAX, la proposition qui est faite est sur le Forex. Donc, sur le DAX aussi, on essaie de travailler à l'achat, on essaie d'acheter sur des retracements. Donc, voilà, le niveau est proposé ce matin, c'était 13,166,5. Le niveau n'a pas été atteint non plus. Le DAX n'a pas beaucoup retracé. Et donc, à chaque fois, vous avez un petit historique des propositions. Donc, vous voyez, les dernières, bon, il n'y a pas eu énormément de positions ouvertes. le manque de vitesse du marché nous empêche de réaliser pas mal d'écarts. Croyez-moi, dès qu'il y a un petit peu plus de volatilité, eh bien, on réalise davantage d'écarts. Il y a davantage de positions qui sont ouvertes. Mais en tout cas, le résultat est positif. Par exemple, sur l'euro dollar, si je reviens à l'euro dollar, tac, incroyable, mais vrai, depuis le début de l'année, zéro trade perdant sur l'euro dollar. Et je peux le dire très tranquillement, et je sais que certains qui assistent à cette présentation sont abonnés à l'euro dollar et je sais qu'ils ne me contrediront pas. Il n'y a pas eu une seule opération perdante sur l'euro dollar. Eh bien oui, parce qu'on joue un sens prioritaire. Et quand on a une direction, un directionnel, on a une tendance sur un marché, eh bien là, on va faire un carton. Voilà, nous, notre rôle vis-à-vis de vous par rapport à ce service-là, c'est de vous proposer un sens prioritaire. Et ensuite, que vous vous appuyez sur les niveaux que l'on va proposer pour optimiser vos prises de position. Mais déjà, le sens prioritaire doit vraiment beaucoup vous aider. Je sais que certains d'entre vous ont déjà un petit peu d'expérience sur les marchés, certains sont même venus nous voir en formation. Et donc, vous savez comment travailler d'une manière dynamique et vous allez vous servir des niveaux que l'on propose du sens prioritaire pour réaliser vos opérations. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut privilégier. Ensuite, la gestion de la position, c'est secondaire. Certains attribuent une place trop importante et attendent trop de nous. Mais la gestion de la position, c'est quelque chose d'assez personnel. Certains, je le sais, sortent avant les objectifs que l'on propose. D'autres vont laisser porter un petit peu plus. Voilà, c'est quelque chose de personnel. Nous, on vous donne des indications. Voilà, vous avez le niveau d'entrée. Si cette position est ouverte, voilà, vous avez ce premier objectif et éventuellement ce deuxième objectif. Mais je sais que certains sortent la totalité de la position sur le premier objectif car ils vont avoir une gestion un petit peu plus dynamique de la situation. D'autres vont même laisser porter un petit solde au-delà du troisième objectif parce qu'ils ont les idées claires sur ce qu'ils doivent faire. Donc, vraiment, il faut s'appuyer sur nous de cette façon-là pas attendre que l'on gère pour vous les positions. On le fait, oui, mais vous pouvez, voilà, vous vous approprier nos différents, notre façon de travailler sachant que nous, d'une manière systématique, lorsque la tendance est haussière, on cherche à acheter sur des retrassements, quand la tendance est baissière, avant, on se rende sur des rebonds. Et donc, comme je le disais, lorsqu'on a des marchés en tendance, pour nous, c'est fantastique comme sur l'euro dollar. Quand il y a moins de tendance, on a un taux de réussite un petit peu moins important avec des positions qui ne sont pas toujours, enfin, pas très souvent ouvertes. Et lorsqu'il n'y a pas vraiment de tendance et pas de volatilité, alors là, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Et c'est pour ça que ces derniers temps, ça a été un petit peu plus laborieux, non pas au niveau des résultats, parce que les résultats sont plutôt bons, mais au niveau du nombre de positions ouvertes. Donc, oui, on peut intervenir d'une manière un petit peu plus dynamique que nous, ce que l'on propose. mais voilà, nous, vis-à-vis de vous, on veut que vous travailliez avec des probabilités de réussite très importantes. Et pour finir, au niveau de ce que l'on propose, les actions, donc, c'est la petite nouveauté de la rentrée. On a lancé également un trait du jour sur les actions. Donc, voilà, on a décliné cette gamme aux valeurs. donc, on travaille les actions françaises. Donc, voilà, toutes les actions françaises, quelle que soit la capitalisation, on ne se contente pas de travailler un CAC 40 ou un SBF 120, vraiment, on travaille tout, les grosses capilles, les petites, les moyennes, la totale. Donc là, vous voyez, par exemple, on a acheté la semaine dernière EOS Imaging, donc on a acheté à 4,73. Pour info, ce soir, il me semble qu'elle était autour de 4,95. On a tapé les 5. Donc, vous voyez, on a un premier objectif à 5,07. Le trait du jour sur les actions, ce n'est pas forcément et c'est même rarement pour des opérations d'intraday. Autant sur le CAC, le Forex et le DAX, on va essayer de réaliser des écarts pendant la séance. Sur les actions, l'idée, c'est de laisser porter un petit peu plus. Donc, ça peut être des positions valables quelques jours, éventuellement quelques semaines. Donc, la dernière en date, c'est EOS Imaging. Aujourd'hui, on a mis sous surveillance et donc la proposition qui a été faite, c'est sur VisioMed. J'ai envoyé la proposition ce matin avec une durée de validité. Par exemple, vous voyez, sur VisioMed, signal d'achat au-dessus de 1,50 est valable jusqu'au 10 novembre. Donc, les propositions ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc, vous savez que si VisioMed, le signal d'achat n'est pas déclenché avant le 10 novembre, eh bien, vous annulez cette position-là, cet ordre-là. Donc, son statut est toujours, comme c'est marqué en haut à droite, en attente. Et si jamais la position n'est pas ouverte avant le 10 novembre, eh bien, vous pouvez l'annuler. Nous, c'est ce que l'on fera et on enverra une notification à cet effet. On a acheté également un petit peu de Stentis. Donc, entrée 1,77, on est à 1,79 autant dire au prix. Voilà, MND, donc c'est une opération que l'on a réalisée. on avait déclenché un achat stop. Donc, AAS, c'est achat stop ou achat à seuil de déclenchement. Donc, c'est pour jouer des impulsions haussières. Vous voyez, par exemple, on avait acheté du MND à 5,53, stop loss 4,93, objectif 1,613 et le deuxième 6,83 et on est sorti un petit peu plus vite que les objectifs que l'on avait fixés. Donc, ça fait une performance de 8%. Donc là, le PNL est exprimé en pourcentage alors que sur les autres, le CAC, Forex et DAX. Donc, sur le Forex, c'est exprimé en PIPS et sur le CAC et le DAX, c'est exprimé en points. Donc, voilà, c'est la petite nouveauté, c'est le trait du jour sur les actions. Voilà, on essaie de développer nos différents services. Il y avait de l'intérêt sur les actions. Nous, dans notre salle des marchés, on travaille tout donc ça ne nous pose aucun problème de proposer des valeurs à jouer. En portefeuille, vous voyez, par exemple, là, on avait proposé du Quantum Genomics, donc vraiment une petite société. la proposition a été abandonnée parce que la valeur a fait un nouveau plus bas. Donc, on a envoyé une notification pour préciser que la proposition a été abandonnée. Pareil sur Valbiotis, alors, c'est le problème auquel on a été confronté sur les valeurs ces derniers temps. Le marché n'a pas énormément bougé, faible volatilité. Donc, sur les actions, c'était tout ou rien. Soit ça partait à la hausse dès le matin et elle prenait 20 ou 30 %. Soit c'était moins 30 suite à un mauvais résultat, notamment des neufs qui a pas mal souffert. Donc, voilà, c'était un peu tout ou rien sur les actions ces derniers temps. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert énormément de positions, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qui a été fait a été plutôt pas mal fait. Voilà, je reviens à la page d'accueil. Oui, ce que je voulais également vous dire sur le CAC 40, sachez que BourseTrad, donc broker avec lequel on travaille, beaucoup d'entre vous connaissent des recs, eh bien, BourseTrad réplique un CFD qui, voilà, a construit un CFD qui réplique le futur. Donc, vous n'avez pas les ajustements à faire du nombre de points. Quand vous voyez, par exemple, écart 3, eh bien, lorsque vous travaillez le CFD sur BourseTrad, celui qui duplique le futur CAC, eh bien, vous vous en foutez de cet écart-là puisque le CFD va dupliquer parfaitement le futur. Donc, c'est vrai que là, autant, bon, trois points, vous allez me dire, ce n'est pas bien compliqué. Mais quand il y a des dividendes, notamment importants au mois d'avril, mai, juin, où un jour, on va avoir 48 points d'écart entre le CAC et le futur, le lendemain, puisqu'il va y avoir un détachement, il n'y aura plus que 42 points, le surlendemain, 32 points. C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à BourseTrad de construire un produit dont le sous-jacent et le futur qui réplique le futur CAC 40. Donc, ça, c'est important. Et le gros avantage de BourseTrad également, c'est que vous avez des spreads qui sont fixes. Et on l'a vu notamment dans des phases de folie avec l'élection de Macron, tout ça, les spreads sont restés fixes chez BourseTrad. Même nous, on n'en revenait pas. Quand pour beaucoup, les fourchettes s'élargissaient, on passait à 3, 4, 5 points parce que la volatilité était très importante, eh bien, BourseTrad est restée avec des spreads fixes. Donc, je vois qu'il y a quelques questions. est-ce qu'on travaille d'autres devises que l'euro-dollar ? Pour l'instant, non. On se posait la question d'ouvrir à davantage de devises, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a suffisamment à faire en travaillant l'euro-dollar. combien faut-il miser sur les actions relatifs avec le CAC par exemple ? C'est variable. Nous, au maximum, on se fixe 8-10 lignes. C'est vraiment un maximum, on n'ira pas au-delà. Donc, on va faire plusieurs propositions, mais au maximum, l'idée, c'est de ne pas dépasser 8-10 lignes en portefeuille. Après, c'est compliqué à suivre. Donc, voilà, partez là-dessus, n'utilisez pas des effets de levier trop importants non plus, mais par exemple, avec un capital de 10 000, on peut faire des lignes de 2-3 000 sur des valeurs. Comme ça, bon, si il y a un portefeuille complet, ça fait un effet de levier de 3, voilà, qui est un maximum. L'idée étant peut-être de se contenter que des premiers objectifs pour faire le portefeuille au maximum. N'est-ce pas dangereux de passer des ordres à seuil de déclenchement plutôt que à pédier sur les petites valeurs qui parfois ouvrent en forte hausse avant de rechuter dans la foulée. À seuil de déclenchement, voilà, c'est surtout valable pour, en séance, c'est vrai, presque chaque jour, il faudrait les enlever pour les remettre, notamment, visiomède, l'achat à seuil de déclenchement qu'on a proposé au-dessus d'un 50. C'est vrai que l'idée, c'est qu'on franchisse les 1,50 dans la séance. Si on ouvre à 1,70 demain, ce n'est pas la peine de déclencher, voilà, ça perd un peu de son intérêt. Dans ce cas-là, il faudra essayer de la choper sur un petit retour en arrière et pourquoi pas un pullback dans la zone des 1,50. Mais c'est vrai que les achats à seuil de déclenchement, c'est surtout valable. Dans la journée, nous, on a des algorithmes qui nous permettent de détecter les valeurs qui suscitent de l'intérêt. Donc, on scanne pour vous deux ou trois mille valeurs sur Euronext et on essaie d'en ressortir quelques-unes qui nous semblent, voilà, pas trop dangereuses avec un potentiel intéressant. Alors, Stéphane, capital minimal sur BourseTrad, il n'y en a pas. Il n'y a pas de capital minimal. Et BourseTrad, sachez que BourseTrad fait une offre. Alors là, il faudra se rapprocher de Derek Lolles pour l'ouverture d'un compte BourseTrad, il y a un mois de trade du jour offert. Il y a une offre comme ça qui existe. Alors là, il faudra se rapprocher de Derek. La lecture des messages est difficile. Et non, on ne peut pas mettre les caractères en gras. Désolé, c'est pour ça que je reprends les questions. Alors, même pour une grosse capille comme Sanofi, non. Sur Sanofi, par exemple, la valeur qu'on a proposée il y a quelques temps déjà, c'est vrai qu'on ne va pas mettre sur le même plan Sanofi et puis VisioMed, par exemple. Donc, c'est vrai que sur Sanofi, on peut y aller un petit peu plus fortement, mais voilà, il faut y aller raisonnablement. Après, chacun gère comme il le souhaite aussi. sur les petites valeurs, c'est vrai qu'on peut faire, je pars toujours d'un portefeuille de 10 000, c'est ce qu'il peut parler à certains d'entre vous, des lignes de, on va dire, plutôt 2 000 sur une petite valeur et plutôt 3 000, 4 000 sur une valeur comme Sanofi. Lionel, je trouve que la distance entre le prix d'entrée et le stop loss est grande par rapport à la distance prix d'entrée objectif. Oui, oui, tout à fait, mais nous, on ne raisonne pas en termes de ratio gain-perte, c'est non tout ce que l'on fait, mais en termes de probabilité de réussite. Donc, par exemple, si on prend la proposition du jour avec une entrée à 5 466, un stop loss à 5 327, il ne faut pas oublier que 140 points de baisse par rapport au prix d'entrée, ce n'est pas beaucoup. 5 327, on y était il n'y a pas longtemps. Donc, même là, il est haut le niveau de retournement. Mais bon, il faut bien en fixer un et nous, on va raisonner vraiment en termes de probabilité de réussite. Donc, le ratio gain-perte, on ne le regarde pas, mais c'est dans des marchés directionnels, ça ne nous pose aucun problème d'acheter même sur des niveaux de prix élevés parce qu'on sait qu'on a des probabilités de réussite qui sont importantes. Donc, oui, la perte potentielle est plus importante, mais en même temps, les probabilités de réussite sont fortes. Donc, c'est vraiment comme ça que l'on raisonne. Peux-tu développer notre approche probabilité ? Ah oui, voilà, c'est ce que je viens de faire, je pense. Bourse Trade, propose-t-il un compte démo ? Oui, tout à fait. Vous pouvez vous faire la main sur Bourse Trade, sur un compte de démonstration, ça ne pose aucun problème. C'est une approche intéressante, avec plaisir Lionel. Donc, vraiment, nous, à chaque fois que l'on aborde les marchés, ce n'est pas le ratio gain-perte qui nous intéresse. Évidemment, si la perte potentielle est trop importante, soit on ne prend pas la position, soit on va diminuer la quantité qui est faite. Vous voyez, par exemple, si ça vous pose un problème, si vous dites, acheter à 5 466 avec un stop à 5 327, ça me pose un problème parce que ça me fait une perte potentielle trop importante, vous pouvez très bien diminuer la quantité. On serait proche de ce niveau de retournement, vous pourriez faire des quantités un petit peu plus importantes. On est loin, faites des plus petites quantités. Pour ceux qui connaissent notre façon de travailler, c'est ce que l'on enseigne en formation, et notamment, de prendre position suite à des signaux techniques. Les signaux techniques peuvent aider dans ce genre de situation-là. Mais quand on rentre par anticipation, tout ce que l'on propose sur le trade du jour, ce sont des anticipations. on anticipe sur des niveaux. on va estimer qu'on a des probabilités de réussite qui sont fortes et plus on a une tendance et plus elles sont fortes. Exemple, l'euro-dollar. L'euro-dollar, depuis le début de l'année, pas une seule opération perdante. Alors, pas une seule opération perdante, ça ne veut pas dire qu'on a acheté au plus bas pour revendre au plus haut, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on a acheté, on a vu des prix supérieurs. Donc, on a pu ressortir les positions. Si bien qu'on a eu un retournement de tendance la semaine dernière avec la rupture des 1,1650-60, on n'avait pas acheté. On avait acheté juste avant Draghi, donc le matin, le jeudi matin, on a acheté, on se souvient, à 1,1803, me semble-t-il. Et j'ai fait ressortir juste avant à 1,1805 puisque, voilà, trois quarts d'heure plus tard, il y avait la décision sur les... plus le discours à 14h30. J'ai essayé, allez, hop, on sort tout, on verra plus tard. Et heureusement d'ailleurs, puisque derrière, forte baisse de l'euro-dollar, niveau de retournement atteint, même dépassé. Et c'est pour ça que maintenant, on travaille vendeur sur l'euro-dollar. Quel courtier pour les devises ? BourseRaid, pourquoi pas. On peut faire des choses avec BourseRaid. tout dépend de ce que vous voulez travailler, quelle quantité vous souhaitez faire. Sinon après, il faut s'intéresser pour des quantités importantes, il faut s'intéresser aux contrats futurs. Contrats futurs sur l'euro-dollar, ça existe. Donc là, les quantités sont plus importantes puisque le contrat le plus traité sur l'euro-dollar, c'est 125 000 d'exposition. Donc voilà, ça peut faire des lignes importantes. Que devient IWBank, Ricardo ? IWBank nous a mis à arrêter son activité en France il y a fin 2015, il me semble, à Noël 2015. Donc, on ne peut plus travailler avec IWBank en France. Donc voilà, on travaille avec d'autres courtiers maintenant. Il faut être en mesure d'intervenir à tout moment dans la matinée en cas de contre-pied. Si vous souhaitez intervenir d'une manière dynamique, la réponse est oui. Si vous adoptez une approche passive auquel cas vous allez prendre notre stop-loss, la gestion du pire comme on l'appelle chez nous et ça ne nécessite pas une grande présence mais c'est vrai que vous n'optimiserez pas. Quel autre produit pour les devises quand on n'a pas accès au contrat futur euro-dollar ? Le spot, vous prenez n'importe quel courtier CFD ou autre, vous avez l'euro-dollar via le spot. Se concentrer sur un support ou augmenter les supports est-il significatif sur le résultat ? Alors le support, je suppose que c'est le marché à travailler, Jean-Luc, c'est ça ? Je pense que c'est ça. Moi, dans mon trading perso, je suis très branché sur le CAC via des futures ou CFD, pour ma part c'est le futur et des options. à la marge je fais le DAX et l'euro-dollar donc je le fais notamment pour être concerné parce qu'on ne fait pas que conseiller bien évidemment, on trade et avant tout donc on réalise les opérations, ce que l'on propose voilà, on le fait mais moi c'est vrai que je suis très branché CAC parce que c'est ce qui me va bien donc oui, on peut très bien travailler différents marchés en même temps je pense qu'après il ne faut pas se disperser trop puisque dès qu'on travaille un marché ça nécessite de la couverture des déposites éventuellement des soucis à gérer en cas d'évolution défavorable donc il ne faut pas non plus trop se disperser vous savez déjà bien travailler par exemple une combinaison qui peut être très bonne ça peut être CAC Forex ou DAX Forex plus les actions vous voyez ce n'est pas la peine par exemple de faire CAC DAX bon CAC Forex permet de diversifier un petit peu quand il n'y a pas grand chose à faire sur le CAC et bien on va voir du côté de l'euro dollar s'il y a des mouvements à prendre ça peut être très bien et en position de fond pour du moyen terme vous pouvez très bien voir les actions donc sur le CAC vous allez réaliser des écarts sur des courtes périodes s'il ne se passe pas grand chose sur le CAC et bien vous aurez l'euro dollar éventuellement et puis dans une optique un peu moyen long terme et bien les actions pour laisser porter des positions tout va bien ensemble alors après ça peut être avec le DAX certains vont avoir un goût plus prononcé pour la volatilité et donc le DAX répond davantage et vous pouvez très bien bosser le DAX faire DAX Forex et le marché des actions aussi Bourse Thread est-il en futur ou peut-on travailler en CFD ? Bourse Thread ce n'est que du CFD voilà c'est un courtier CFD pourquoi ne pas mettre des infos sur les options Christian ? à une époque au début on a lancé un trade du jour sur les options et ça n'intéressait personne pourquoi ? parce que ceux qui connaissent les options qui savent travailler les options en tout cas nous c'est la réflexion que l'on a faite ceux qui travaillent les options n'ont pas besoin de nous et ceux qui ne connaissent pas les options vont avoir besoin de nous mais notamment via notre salle des marchés puisque travailler les options peut nécessiter un travail plus assidu sur le futur je ne vais pas rentrer dans les détails de gestion de delta ou autre mais il faut être capable de travailler le futur sur les options donc c'est pour ça que nous au début on se contentait de proposer des stratégies à base d'achat d'options et c'est vrai que c'est insuffisant alors c'est vrai qu'en ce moment c'est très intéressant d'acheter des options puisque la volatilité est capable mais c'est vrai que via le trade du jour on ne peut pas se contenter de proposer que des achats d'options donc c'est pour ça qu'on a fait un petit essai puisqu'il y avait quelques demandes au départ et voilà par rapport au temps que ça nous prenait on a arrêté donc là pour le coup nous on parle beaucoup d'options dans notre salle des marchés et donc on se contente de proposer des points sur le CAC le Forex le DAX les actions si vous avez de l'intérêt pour les options chaque matin on fait un petit point bourse vers 9h30 que l'on diffuse sur Youtube là on fait un petit point sur les options on parle de la volatilité on essaie éventuellement de proposer des stratégies chacun après on fait ce qu'il veut chacun va comprendre aussi ce qu'il veut parce que c'est pas toujours c'est pas la portée de tous au premier abord pour ça qu'on fait de la formation aussi sur les options pour voilà pas vulgariser ça serait exagéré mais pour rendre accessible à tous le marché des options savoir ce qu'est une option comment ça marche et ensuite et surtout quelles sont les stratégies vu le peu d'opérations sur les actions le service risque de ne pas être rentable le service est pas cher sur les actions il est moins cher que sur les autres c'est 79 euros sur l'abonnement mensuel sur les actions donc c'est facile à rentabiliser c'est pour ça qu'on a fait un abonnement pas cher pour nous pas nous mettre la pression sur la fréquence des opérations parce que certains nous disent vous ne proposez pas assez de choses oui mais on essaie de proposer on fait des propositions avec des probabilités de réussite très importantes et donc sur les actions c'est pareil et quand il n'y a rien par exemple ces derniers temps il n'y a pas eu grand chose et bien on n'a pas proposé grand chose donc voilà c'est pour ça que le service action lui n'est pas très cher on l'a fait moins cher que les autres donc 79 euros par mois les autres services c'est 239 euros par mois donc sur le cas que le DAX c'est l'euro dollar et on fait un prix pour des inscriptions au trimestre et c'est pour ça qu'on fait ce service action pas trop cher c'est le but nous on ne se met pas la pression et les abonnés n'ont pas la pression du résultat non plus voilà ça reste pas cher sur les actions et un prix global pour le CAC les devises et les actions on n'en fait pas mais Jean-Luc envoie nous un petit message éventuellement demain c'est vrai que pour l'instant on n'en fait pas comme on a lancé les actions il n'y a pas très longtemps on n'a pas réfléchi à faire un pack global mais pourquoi pas on n'est pas fermé sur l'idée donc n'hésite pas à nous envoyer un petit message si tu as de l'intérêt pour ces trois services on peut réfléchir à ça salut Stéphane bonne soirée merci bonne continuation quel lien sur Youtube Christian le lien c'est notre chaîne sur Youtube tu tapes Perceval Finance Conseil on a une chaîne il suffit de s'abonner et dès que l'on publie du contenu et bien tu as accès la nouvelle vidéo qui a été postée donc tous les matins vers 9h30 soit Jean-Louis soit moi nous faisons un petit point de marché donc l'idée c'est voilà avant BFM et la messe de 10h30 et bien on fait un petit point sur notre chaîne via le logiciel que l'on utilise actuellement GoToMeeting on fait un petit enregistrement on vous montre nos écrans et on fait quelques propositions éventuellement éventuellement on propose aussi ce qui a été ce qui a été annoncé sur le trade du jour voilà on essaie de rendre un petit peu vivant et de faire le match des traders mais sans adversaire si ce n'est le marché et un petit peu plus tôt que ce que fait BFM donc vers 9h30 voilà généralement en fonction de l'activité qu'il y a sur le marché on essaie de l'enregistrer vers 9h15 9h30 et puis le temps le temps d'envoyer tout ça 9h30 10h15 car au plus tard c'est fait donc on essaie que ça ne dure pas trop longtemps parfois on a beaucoup de choses à dire et on se freine un petit peu parce que sinon on pourrait parler pendant des heures et voilà on fait un petit point de 4-5 minutes et un petit tour d'horizon du marché vite fait américain CAC, DAX, EURUS, DOLLARS et un petit topo sur les actions voilà un petit point actions les news à suivre les signaux éventuellement à jouer donc la salle des marchés passe par GoToMeeting non on passe par Ventrilo salle des marchés c'est Ventrilo la GoToMeeting est loin d'être suffisante voilà puisque là c'est question réponses en temps réel GoToMeeting c'est bien pour partager des écrans d'ailleurs pour ceux qui ont de l'intérêt sachez que chaque deuxième jeudi de chaque mois on fait ce qu'on appelle un day trading live c'est à dire c'est une démonstration de trading de 8h45 à 12h45 donc c'est 240 euros cette session là vous avez la possibilité de nous voir trader donc à distance via ce logiciel donc via GoToMeeting vous pouvez nous voir trader vous pouvez nous poser des questions sous ce même format là vous avez accès à nos écrans vous pouvez éventuellement dupliquer nos opérations donc je trouve que c'est c'est une super manière de se faire une idée de qui l'on est ce que l'on est capable de faire voilà et éventuellement de gagner un peu d'argent puisque vous avez la possibilité de dupliquer ce que l'on fait donc la prochaine c'est le 9 il me semble je l'ai noté quelque part c'est ça c'est le 9 novembre donc 9 novembre 8h45 midi 45 et pour ceux qui ont de l'intérêt sachez que le soir on fera un petit débriefing pour ceux qui ont participé à cette session ou même d'autres on fera un petit débriefing le soir dans un bar restaurant à côté du bureau 86 avenue parmentier pour ceux qui connaissent voilà c'est un client à nous Milan qui a réouvert un restaurant donc voilà on le fait chez lui un petit débriefing le soir donc notez 9 novembre 8h45 12h45 on fait un day trading live et le soir on fera un petit débriefing donc je rappelle l'adresse 86 avenue parmentier revenons juste au trade du jour je voulais vous montrer à quoi ressemblent les notifications donc je vais en préparer une de test alors là l'écran va passer noir parce qu'il faut que je verrouille ma tablette et je vais faire un modèle de notification hop je vais l'appeler test tac donc je verrouille la tablette l'écran va passer noir mais vous allez voir ce que vous recevez à chaque fois que l'on fait une proposition ou à chaque fois que l'on modifie le statut d'une proposition hop écran noir et là j'envoie donc ah il faut que je me reconnecte j'ai été déconnecté de l'administrateur du trade du jour hop je recommence donc je fais un test hop et j'envoie hop voilà donc là vous avez vu test je pense que vous voyez sur l'écran test tac voilà je pense que vous avez vu j'espère que ça a marché j'espère que le fait de mettre l'écran noir n'a pas tout coupé vous m'entendez toujours c'est bon ? oui c'est bon ouais c'est bon impec donc voilà c'est à chaque fois que l'on fait une proposition donc ça marche aussi bien sur Android que sur iPhone vous recevez des notifications pour vous alerter du changement de statut d'une opération d'une position ouverte d'un ordre exécuté de l'abandon de toute façon bon l'abandon vous savez comme on précise l'heure dès le début vous savez qu'à 14h ou à 16h vous pouvez annuler la proposition donc voilà offre spéciale oui on fait une offre spéciale alors je vais vous afficher un petit visuel c'est voilà confidentiel entre nous proposition et offre spéciale que l'on fait pour vous qui participez à cette présentation là jusqu'au 12 novembre pour l'abonnement à un mois au service CAG, DAX ou EURUSDOLLAR on vous offre une semaine à tous nos autres services donc tous nos autres services traitent du jour je précise par exemple vous prenez un abonnement d'un mois sur le CAC 40 et bien vous allez avoir une semaine offerte sur le DAX l'EURUSDOLL et sur les actions voilà c'est la petite proposition la petite offre que l'on vous fait si vous avez de l'intérêt et bien abonnez-vous au CAC à DAX ou à l'EURUSDOLLAR et puis naturellement on vous offrira l'accès à ces autres services là pouvez-vous recommencer la démonstration de notification je n'ai pas compris c'est juste que je peux refaire le test si vous voulez mais tac je verrouille l'écran hop je vais envoyer un deuxième message de test voilà tac envoyé et donc sur l'écran de ma tablette vous allez voir une notification apparaître il y aura écrit test ou trait du jour hop il faut que je l'envoie tac vous voyez action test vous voyez le système est assez réactif donc vous voyez 20h19 donc c'est maintenant j'ai envoyé donc là bon ça n'a aucun sens donc vous avez en haut action donc c'est pour tous ceux qui sont abonnés au trait du jour action reçoivent cette notification là et donc là j'ai mis test c'était l'objet du message mais ça peut être position ouverte premier objectif atteint stop atteint ça arrive donc voilà comme ça à chaque fois vous êtes alerté de l'évolution des positions vous aviez dit que l'alerte était sonore oui ça a sonné mais moi j'ai branché mes écouteurs donc vous n'entendez pas le son c'est pour ça mais l'alerte est sonore c'est visuel via une pop-up et c'est sonore également si on prend un trimestre voilà Eric a répondu sur le chat cac d'axe rodol c'est 597 par mois mais pas sur Android si si bien sûr sur Android ça marche la preuve moi je le fais via une tablette Samsung et j'ai reçu la pop-up et j'ai reçu le petit son mais vous ne pouvez pas entendre le son puisque j'ai les écouteurs sur Android ça fonctionne sur Apple on a eu quelques soucis à une époque de mise à jour Apple c'est souvent des mises à jour donc il faut qu'on suive mais sur Android depuis le début nous n'avons absolument aucun souci 2Giro est-il à mon courtier réponse je ne connais pas spécialement 2Giro mais vu les tarifs qu'ils pratiquent je m'en méfie voilà on ne peut pas faire du courtage si peu cher donc moi je préfère payer un petit peu plus cher Bourse Direct Bourse Direct c'est très bien aucun problème Bourse Direct pour faire des actions d'ailleurs c'est très bien vous voulez vous faire un petit portefeuille d'actions ils ont du courtage vraiment très intéressant je recommande chaleureusement Bourse Direct pour faire des actions ensuite pour faire par exemple du CAC du DAX ou de l'euro dollar Bourse FAD pour faire du CFD c'est très bien Bourse Direct peut servir également pour faire des indices notamment le CAC mais via du futur là il faut être un petit peu plus capitalisé vraiment voilà ça dépend après vous pouvez très bien nous appeler ou venir nous voir d'ailleurs vous voyez là sur ce qui est fiché à l'écran on fait des portes ouvertes on en fait une mercredi le 1er novembre la bourse est ouverte on travaille si vous vous souhaitez venir nous rencontrer faire un petit petit point sur votre situation je souhaite travailler le CAC vers quel courtier vous pouvez m'orienter n'hésitez pas venez nous voir au bureau à Paris à Bordeaux voilà venez nous rencontrer nous sommes accessibles voilà donc chaque deuxième je dis chaque mois ce qui est marqué en bas du visuel affiché en fin des trainings live donc le prochain je vous ai donné la date c'est le 9 novembre participez-y c'est vraiment très intéressant c'est Jean-Louis et moi qui animons on propose des choses voilà on explique on se mouille en temps réel c'est pas un exercice facile mais nous on est très à l'aise avec ça puisque c'est ce que l'on fait au quotidien des portes ouvertes tous les mois et tous les matins voilà on fait le point bourse donc sur notre chaîne YouTube abonnez-vous à notre chaîne voilà c'est bien ça permet de nous suivre d'être informé de nos actualités Bordeaux c'est le 2 novembre 1er novembre c'est Paris et Bordeaux c'est le 2 novembre Treadbox futur Treadbox CFD qu'en pensez-vous la Treadbox c'est pas mal pour faire du futur voilà CFD je préfère BourseTread pourquoi ? parce que les spreads sont fixes parce que voilà la plateforme est pas mal c'est très bien BourseTread pour faire des CFD pour faire des futures c'est très bien BourseDirect donc Treadbox c'est BourseDirect c'est leur plateforme c'est donc c'est la plateforme dérivée de BourseDirect donc il y a AB System et Treadbox voilà donc c'est très bien voilà Treadbox c'est très bien donc donc voilà on a vu pas mal de choses qu'est-ce que j'avais noté que je voulais qu'on voit ensemble voilà on a fait le tour si vous avez quelques questions encore n'hésitez pas voilà 6 problèmes de notification ben voilà n'hésitez pas à appeler à appeler Eric ou même à nous appeler à Paris donc Eric lui s'occupe du bureau de Bordeaux c'est remis en noir voilà appelez Eric appelez-nous à Paris Claude Valéry Jean-Louis ou moi à Paris c'est avec plaisir que nous vous répondrons voilà donc mercredi porte ouverte 9 novembre Day Trading Live on a toujours gagné là on va le faire tous les mois cet événement là et depuis le début on a systématiquement gagné donc c'est vrai qu'on est très tributaire du marché plus il y a de volatilité et plus on arrive à faire de belles choses la dernière c'était très compliqué mais voilà il y a des choses sympathiques à faire on peut espérer gagner combien de pips en Day Trading Live c'est très variable c'est très variable ça dépend de la volatilité voilà pour le coup on doit s'adapter à ce que fait le marché à la volatilité donc voilà on ne peut pas fixer de résultat précis par qui avez-vous remplacé IW Bank ? eh bien par Saxo par Bourse Direct par Provile Time via Interactive Broker aussi voilà on commence tranquillement avec eux c'est pas mal pensez-vous ouvrir d'autres bureaux en France ? Vincent ah non la réponse est non enfin c'est pas prévu et voilà Paris Bordeaux très bureau très agréable à Bordeaux très grand très spacieux c'est très chouette et d'ailleurs moi je vais y aller m'y installer très prochainement à Bordeaux voilà je vais quitter Paris pour m'installer à Bordeaux mais je reviendrai faire les formations et autres à Paris eh bien merci de votre attention je vais vous laisser ouais merci à tous vous n'affichez plus vos performances sur votre site ah voilà c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question des performances plusieurs raisons la première c'est que chacun se sert de nous comme je l'ai dit tout à l'heure comme il le veut donc certains vont laisser porter d'autres non tout ça nous on va avoir une approche jusqu'au boutiste de la situation donc les résultats ne sont pas forcément les meilleurs la plupart de nos clients pour ne pas dire tous ont des résultats meilleurs que ce que l'on affiche au niveau du trade du jour nous ce que l'on propose voilà et en plus les résultats on peut très bien les pipoter pour pas grand chose et sincèrement nous on ne veut pas rentrer dans ce débat de un tel a fait a gagné tant de pips ou de points ce mois-ci l'autre a gagné tant de points de pips ce mois-ci donc je vais plutôt aller voir l'autre les résultats à venir vraiment c'est très aléatoire et c'est pas parce que on a fait de belles paires par le passé qu'on fera de belles paires par venir nous ce qu'on est certain c'est ce que l'on fait c'est de la qualité on fait du mieux possible croyez-moi c'est sincère tout ce que l'on fait et on ne veut pas les afficher parce qu'on ne veut pas qu'il y ait ces comparaisons débiles on ne veut pas rentrer là-dedans nous ce que l'on dit et bien vous voulez vous faire une idée du service et bien abonnez-vous ça ne coûte pas une fortune n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ça vous plaît ça ne vous plaît pas vraiment nous on peut évoluer mais voilà juger le service pendant un mois c'est le minimum mais sur 2, 3, 6 mois alors c'est sûr que ça a un coût c'est vrai on en a conscience mais vraiment c'est sur la durée que l'on peut juger la qualité d'un service et vraiment si on fait ça donc ce service là depuis quelques années puisque le CAC comme je le disais tout à l'heure a été lancé en 2013-2014 agrémenté d'autres services depuis et nous la salle des marchés tout ça existe depuis 2007 c'est qu'on en est certain de ce que l'on fait voilà on fait de la qualité ça a un prix hors de question de brader ça et voilà servez-nous de la meilleure des façons appropriez-vous ce que l'on dit ce que l'on propose et vous aurez des résultats probablement meilleurs que les statistiques qui seront affichées nous je vous le dis les clients qui suivent le trade du jour pour beaucoup ont des meilleurs résultats que ce qu'on affiche sur les statistiques donc les stats on s'en fout donc et bien je vous laisse merci à tous de votre attention merci d'avoir assisté à cette présentation là l'enregistrement on le mettra sur Youtube demain et puis en attendant bon trading à tous et on refera des petites présentations régulièrement à tous bonne soirée et à demain pour le point bourse ou à 10h30 pour BFM bye bye 1h30 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 – Sous-titrage FR 2021